Salut tout le monde, c'est RikFBC et nous sommes sur WVW13 pour un petit match entre Daniel Gryan et Randy Orton. Je tenais à vous faire un petit match sur WVW13 histoire de couper un petit peu avec le Red Bruce Manet de Jacob Cass qui est donc sur WVW12 parce que oui d'accord WVW12 c'est sympa mais je pense que vous voulez un petit peu de WVW13 aussi et comme j'ai fait une petite pause avec le mode univers et je me suis dit pourquoi pas un petit match comme ça alors je ne dis pas que je recommence avec les matchs qu'on me demande parce que je vais être encore submergé déjà qu'à la fin de WVW12 j'avais énormément de mal justement je tenais à vous parler d'un petit truc justement sur WVW13 les matchs qu'on me demande le mode univers le mode scénario tout ça je vais avoir l'occasion de vous en parler donc cette vidéo je la fais je veux qu'elle soit pas trop longue parce qu'en fait vous le savez c'est l'été il fait assez chaud en tout cas en Bretagne là où j'habite il fait assez chaud on a peut-être aussi des projets en famille et donc c'est un petit peu compliqué pour moi de me lancer sur une longue vidéo en ce moment enfin en ce moment non aujourd'hui là précisément on est le lundi 8 juillet au moment où j'enregistre et pour que vous ayez une vidéo et bien donc normalement cette vidéo devrait sortir mercredi il faut que je la fasse aujourd'hui et je voudrais qu'elle ne soit pas trop longue parce que bon je ne suis pas le seul à être sur Xbox enfin à jouer à la Xbox l'été il y a aussi ma petite soeur qui est en vacances qui d'ailleurs passe beaucoup de temps sur la console puisqu'elle est devenue une très grande fan de la série Assassin's Creed on a acheté tous les jeux du 1 jusqu'au 3 en l'espace de deux mois mais aussi j'ai pas mal de choses en ce moment donc les sorties en famille puisque demain donc nous serons le mardi 9 il y a une étape du Tour de France qui arrive donc à Saint-Malo et comme on n'est pas très long on va y aller on va passer l'après-midi là-bas donc déjà je ne serai pas chez moi aujourd'hui on avait encore un truc de prévu c'est pour ça que j'ai pas trop le temps enfin bon là c'est bon là c'est fini je suis libre bref il y a pas mal de trucs mais aussi par rapport au catch plus particulièrement à W12 je suis occupé et bien à faire les montages et les commentaires les différentes parties du scénario du dernier show du scénario sur W12 qui est donc le paypal view Hell in a Cell j'ai donc terminé 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 définitivement la première partie montage plus commentaire c'est fait la deuxième partie je crois que le comment le montage et les commentaires c'est fait enfin j'ai pas fait le rendu encore du tout la partie 3 je crois que c'est pareil je n'ai pas totalement tout enregistré donc il va falloir que je termine justement j'avais galéré pour un match parce que j'arrivais pas à faire le résultat que je voulais faire bref pas mal de trucs donc le scénario sur W12 devrait bientôt arriver enfin bientôt il y a encore un petit peu de boulot mais justement c'est pour ça que j'étais un petit peu pris que j'ai pas trop bossé sur quelques vidéos justement je tenais à vous en parler vous avez peut-être pu remarquer que je suis resté récemment 3 jours sans publier de vidéos alors que normalement je publie des vidéos quasiment tous les jours il y a peut-être un jour de temps en temps où je ne publie rien c'est parce que le premier jour j'avais décidé de ne rien publier le deuxième jour j'avais eu un petit problème de rendu avec ma vidéo donc j'avais dû refaire le montage mais j'avais pas le temps de la mettre en ligne le troisième jour j'avais eu un problème de mise en ligne donc j'ai dû recommencer et puis c'est pour ça que je suis resté 3 jours sans vidéo donc quelques petits soucis techniques est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire pour ce qui est de tout ça bon voilà calendrier chargé vie chargée donc je pense que vous comprenez évidemment tout en plus que j'ai un rythme quand même assez élevé par rapport à youtubeur je suis plus sur le modèle américain si vous voulez le modèle moi j'ai toujours là où j'ai vraiment commencé à regarder à fond des vidéos sur youtube c'est avec les youtubeurs américains qui font ça toute la journée et qui qui publie des vidéos tous les jours même plusieurs donc moi je suis resté un petit peu sur ce modèle là parce que c'est voilà c'est comme ça c'est ce que j'ai enregistré le mieux c'est ce que je reproduis en fait alors sinon de quoi je voulais vous parler également et bien de l'actualité évidemment puisque on parle un petit peu de l'actualité quand même aussi avec les jeux WWE l'actualité du catch alors je dois vous avouer qu'avec tout ce qui tout ce que j'avais ces derniers temps parce que je joue beaucoup aussi à la console évidemment je regarde des vidéos sur youtube des activités en famille tout ça il ya la chaleur donc ça donne du temps envie de sortir un petit peu pour pour prendre le soleil tout ça et donc je suis pas je suis pas encore très loin niveau catch je suis encore arrêté à seulement une semaine après payback alors que money in the bank approche donc j'ai pas mal de retard que je compte rattraper bientôt en cette semaine normalement avant le pay per view quoi et donc c'est la raison pour laquelle je fais ce petit match entre daniel bryan et randy hortons parce que c'est la rivalité qui attire mon attention en tout cas juste après payback puisqu'ils ont perdu contre les champions par équipe Seth Rollins et Roman Reigns justement à payback le lundi d'après à Rowe ils ont eu un match l'un contre l'autre daniel bryan eh bien n'était pas en état j'étais très en très mauvais état plutôt il voulait continuer le match randerton a continué à l'attaquer et finalement le match a été arrêté sous prétexte que daniel bryan n'était pas capable de continuer alors qu'il voulait continuer et c'est cette rivalité là qui me plaît bien là pour l'instant vous qui suivez peut-être plus assidûment le catch de v en avoir en savoir un peu plus maintenant sur cette rivalité en tout cas elle me plaît beaucoup notamment avec le match à Smackdown qui a donc fait suite au match de Rowe et daniel bryan s'est imposé par compte extérieur et apparemment il n'était pas content de gagner par compte extérieur donc moi je suis impatient de voir ce que ça va donner par la suite évidemment il y en a qui savent qui en savent plus que moi vu que je suis un petit peu à la bourre voilà voilà et maintenant je vais me concentrer sur ce petit match quand même parce que c'est pas parce que je raconte plein de trucs qu'il faut jouer n'importe comment parce que bon on est quand même là aussi pour voir du jeu n'est ce pas allez les coups de pied avec tous les yes qui s'accompagnent qui étaient dans ma tête évidemment fini par ce gros coup de pied là au crâne de randurton allez bim et on va essayer de faire le spectacle de faire le show parce que c'est peut-être un petit match mais on va pas battre les spectacles allez boum et hop le le suicide dive qui était un peu manqué on va essayer de le refaire un peu plus tard toi je t'attrape le coup d'avant moi qui ne passe pas randy qui frappe randy qui m'attrape randy qui se fait contrer et randy hop là qui goûte à la douceur du tapis c'est confortable oula la corde à linge attention à pas trop l'insulter à ne pas trop l'énerver on va remonter sur le ring mais je vous promets qu'on va redescendre oula attention attention projection contre les cordes voilà encore le arm drag qu'on aura vu beaucoup d'en se mettre puisque randurton fait beaucoup de tentatives à deux prises en courant que j'ai contrées pour la plupart même que j'ai toutes contrées je crois si je me souviens bien hop attention contre l'abdomen là le coup de pied est très violent on attaque la jambe ouais ouais bof tu peux faire mieux randy tu peux faire mieux attention pas trop le provoquer quand même parce que là sinon il pourrait enchaîner petit mot vite fait sur d'autres séries par exemple je suis le maître qui est bientôt terminé qui est une mini-série ou dead space qui sont des séries donc les deux séries que je fais donc avec la facecam il faut juste que je règle un petit problème de programme je l'avais déjà dit il ya un petit moment mais il faut vraiment que je le fasse faut que je prenne le temps de le faire je pense que je le ferai un petit peu ce soir je cherche une solution quand même Parfait t'es contre je t'ai connu contre le coin mais à mon avis tu vas contrer ça effectivement c'est contrer oh il est mal en point quand même il est mal en point et je contre hop crossface contre randy orton et il rampe il rampe il va se dégager ce n'est pas grave et il s'est dégagé allez projection à l'extérieur du ring ah j'aurais peut-être dû le projeter plus proche de certaines barrières attention et on va se jeter sur sur le tapis c'était voulu reviens là randy non randy reviens là reviens là get back here viens randy oui c'est bien randy c'est bien hop on va le projeter contre la barrière le coup de tête pour l'amener par terre allez viens 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 randy lève toi hop on prend appui contre les corps allez on va oh parfait timing oh superbe le suicide dive de daniel brian sur randy orton à l'extérieur du ring et je me jette sur toi oh magnifique le coup de genou magnifique absolument formidable bim on est à deux c'est bon on a le temps allez relève toi randy relève toi ah non il m'a contré il m'a contré attention je le rencontre juste derrière attention les traits adversaires sonnés full nelson suplex tout à fait magnifique de la part de daniel brian non on va pas se jeter sur lui parce qu'il a un finisher quand même attention attention à randy qui attention non 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 je suis pas fou je suis pas fou il a un finisher je sais qu'on peut le faire aussi pour ça pour les slingshots hop là par contre on peut le faire comme ça aussi effectivement c'est plus rapide tout à fait randy tout à fait oh tout à fait oh mais quel boulet kévin je suis désolé il fait tellement chaud quand on est pas concentré et c'est perturbant parce que j'ai fait le scénario sur wwe 12 et le rythme de remplissage de la barre la vitesse de remplissage n'est pas du tout la même entre wwe 12 et wwe 13 ah c'est frustrant c'est frustrant donc je me suis fait surprendre par randy horton et pourtant j'aurais dû me dégager c'était facile de se dégager de ça ah la la bon du coup ça fait un match pas trop long c'est ce que je voulais parce que du coup c'est vrai que j'ai pas tellement de vidéos qui sont enregistrées d'avance donc je voulais vous faire ce petit match quand même j'aurai l'occasion d'en refaire un peut-être un peu plus grand un peu plus spécial pour que ce soit un peu mieux mais justement ah bah j'en ai pas parlé donc du coup je vais en parler en fin de vidéo j'avais pensé à un petit truc sur wwe 13 puisque vous savez bah bah je vous en ai parlé de ce moment sur wwe 12 qui est bientôt terminé mais qui a quand même beaucoup traîné vous le savez et je pense que d'ici la sortie de wwe 2k14 et bien faire un scénario un scénario sur wwe 13 à mon avis ça vaut pas le coup vu la vitesse à laquelle a avancé le scénario sur wwe 12 donc j'avais pensé faire carrément une autre série sur wwe 13 qui soit un mix un petit peu entre du scénario du mode univers et des matchs que vous me demandez en gros ce serait une sorte de mode univers que nous scénariserons tous enfin que je scénariserai mais avec des matchs dans lesquels vous pourrez voter donc c'est un petit peu compliqué il va falloir que je mette ça en place que je y réfléchisse mais je pense faire un mix voilà un mode univers mais un mode univers comme le scénario c'est à dire que le scénario bah enfin je veux dire ce sera pas avec deux superstars ce ne sera pas avec une seule superstar ce sera avec tout le monde ce sera des shows complets donc il y aura des shows en entier avec voilà le calendrier normal des pay-per-view mais ce sera plus rapide qu'un scénario puisque ce ne sera pas autant scénarisé qu'un scénario mais vous aurez également votre mot à dire pour certains matchs où je vous donnerai des votes très régulièrement faudra que je pense à un système justement pour ça donc je voulais plutôt vous en parler pendant les vidéos au lieu de le faire après parce que sinon s'il n'y a pas de match ça peut être moins amusant à écouter donc voilà j'aurais question de vous en reparler je voulais vous dire toutes ces petites choses et au passage je vais faire un petit match sur WWE 13 j'ai conscience que celui-là peut paraître être fait à l'arrache enfin j'espère que ça ne donnera pas trop cette impression là mais j'en ferai un autre un peu plus relax un peu plus détendu où je n'aurai absolument aucune info à vous donner où on fera du 100% match on commentera que ça un Royal Rumble un Royal Rumble tiens ça fait voilà ça fait un petit moment que j'avais envie de vous proposer ça je vous ferai un petit Royal Rumble dans les jours qui viendront 30 ou 40 je ne sais pas les 8 donnez moi vos préférences dans les commentaires ça peut ça peut me décider peut-être 30 mais mais 40 ce serait plus amusant quand même enfin bref on aura le temps de reparler de tout ça enfin pour le Royal Rumble ce sera pour bientôt mais en tout cas j'espère que ce match vous aura quand même plu ce petit match vous aura quand même plu et on se retrouve bientôt sur WWE 13 ou WWE 12 et évidemment d'autres jeux salut tout le monde prenez soin de vous et à bientôt et profitez bien du soleil si vous en avez chez vous bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada